En champ de vision, j'ai la gazelle et je vois une boule de feu. Et à ce moment-là, pour moi, c'est fini pour l'équipage. Bienvenue dans 13h15 le samedi. Au sommaire aujourd'hui, un document exclusif. Les images, jusqu'à aujourd'hui classées secret défense, de l'opération de sauvetage de militaires français engagés dans l'opération Barkhane au Sahel. C'était il y a un peu plus d'un an, dans la nuit du 13 au 14 juin, alors que les forces françaises ont pris en chasse des djihadistes dans la zone dite des trois frontières, Mali, Burkina Faso et Niger. Au petit matin, un hélicoptère français est abattu. S'engage alors une deuxième phase, partir à la recherche des trois soldats blessés, une opération au sol au milieu d'une zone désertique. Un autre hélicoptère va alors se poser en pleine zone de combat. Pour la première fois, les hommes de cette opération témoignent. Ils ont soigné leurs blessures, repris leur entraînement et se souviennent de cette nuit tragique. Document signé Dorothée Olyrique, Vincent Fischmann, Alexis Fischer et Octaï Sangoul. La nuit au Mali, ils se murmurent souvent des histoires de guerre. Mais ce 13 juin 2019, aucun des militaires français n'imagine la violence des heures qui vont suivre. On ne souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu. On n'aurait jamais pensé pouvoir vivre une journée comme celle-ci. Ok, il y a un gars qui vient de se barrer en direction du bois. C'est les Spartans à vos midis pour 20 mètres. Ok, Diablo, tu veux recontacte la caméra. Ok, ça part. Ça se ferme. Il est armé, il est armé. Ok, good shot, direction. Oh putain, ils sont rachés ! Rache de la gazelle, rache de la gazelle. Tout a commencé à Gao, sur la base des militaires français. Après une journée plutôt tranquille. A la nuit tombée, le colonel chef des opérations reçoit une information qui va tout faire basculer. Un pilote de drone détecte une moto, comme il y en a tant d'autres. Mais il y a ce petit cas de chose qui lui fait dire que ce n'est pas normal. Donc il suit la moto pendant de longues heures. Et il est à plus de 20 heures quand il détecte un regroupement d'une dizaine de personnes. Pour Diablo 33, effectivement, j'ai un paxe qui est allongé au pied d'un trou. Que font ces 10 personnes dans des bois au milieu de nulle part, regroupées ? Pas de feu. Donc ce qu'il a supposé qu'ils ne veulent pas être détectés. Il faut qu'on aille voir. C'est important de savoir qui ils sont, pourquoi ils sont là. Et avant 22 heures, les premiers hélicos décollent. Les pilotes, Nicolas et Paco, rejoignent le tigre. Un hélicoptère de combat qui voit dans la nuit comme en plein jour. L'équipage est en alerte 24 heures sur 24. On avait prévu une soirée pizza entre équipage tigre. Donc on était une popote. Et puis on racontait nos anciens détachements. On racontait nos guerres, comme on dit dans le jargon. Et on ne pensait vraiment pas qu'il pouvait encore se passer quelque chose. Et c'est à ce moment-là, au moment où on plie les cartons, que la radio sonne. D'un état d'esprit assez détendu, on passe sur une attitude déjà plus concentrée. Alors là, nous, on arrive sur zone. Nous, on arrive à distinguer des formes humaines, des sources de chaleur qui se détachent par rapport à la végétation. Donc à ce moment-là, on ne peut pas déterminer si ce sont des personnels civils qui sont peut-être apeurés ou simplement des terroristes qui cherchent à se dissimuler. Des renforts partent immédiatement de Gao. 45 commandos montagne dans plusieurs hélicoptères. Des hommes habitués à être en première ligne. Ils y seront en moins d'une heure. Dès la dépose, enfin quelques minutes après la dépose des commandos, le commando est pris à partie. Maintenant, nous avons la preuve qu'en bas, ce sont des terroristes. Donc je donne l'ordre de mettre hors de combat, de neutraliser la menace. Après les premiers tirs, le chef des commandos décide de progresser très lentement. C'est lui, Patrice, qui est à la manœuvre. On avance dans une forêt, c'est très cloisonné, donc on ne voit rien du tout. On ne voit pas à travers un buisson. Et puis quand on va voir derrière le buisson, si on trouve que c'est arrivé, on a trouvé des gens derrière le buisson avec une arme qui nous attendait, c'était au plus rapide. Les Français, en bas de l'image, avancent avec des jumelles de vision nocturne, mais ne voient pas tout. Ok, il y a un gars qui vient de se barrer en direction du bois, là. Il faut aller, Spartan, à vos bidis pour 20 mètres. Il est armé, il est armé ! Il continue à courir. Il continue à courir. En face, il y a un ennemi qui tire des rafales. Il y a des balles qui passent très, 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 très près. On était à moins d'un mètre, voire quasiment à bout portant. Et là, qu'est-ce qu'on ressent ? Rien, de la chance. On se dit, je ne suis pas passé loin. Mais voilà, pas passé loin, c'est qu'on est encore sur ces deux jambes. Mais tout va très bien. Et on avance. Et on avance. Vas-y, fais le combat. Les combats vont durer toute la nuit. Intense. Pour moi, ce jour-là, c'était mon baptême du feu. Qu'est-ce qu'on ressent ? On est dans une phase de combat. On n'a pas le temps de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire. On est dans la mission, on est dans le combat. On essaye de protéger au mieux nos camarades au sol et de faire du mieux que l'on peut. Et vous faites feu ? Vous faites feu ? Oui. Vous tuez des ennemis ? Combien ? Plusieurs. Plusieurs, oui. Ok, coup de shot, Alex, je pense. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? On se dit, oui, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais l'ennemi était clairement identifié. C'est lui qui a engagé le combat. Donc on se dit que de toute façon, c'est lui ou les commandos, voire nous. Ça dure de longues heures. Pourquoi si longtemps ? C'est des combats au corps à corps. Ce ne sont pas des paysans à qui on a donné Mikhailachnikov. Ce sont des combattants a priori aguerris. En tout cas, ils sont équipés comme ça. Le bilan final s'établira à 26 djihadistes hors de combat. D'ailleurs, à ce jour, je ne sais toujours pas combien ils étaient. 30, 40, 50, je ne sais pas. Aucun mort ni blessé côté français à ce moment-là. Il est 5 heures du matin, les armes se taisent, mais la menace est toujours là. Sur une base arrière, l'équipage d'un hélicoptère Gazelle se prépare. Kevin, le pilote, chef de bord. Et Adrien, le deuxième pilote. C'est lui qui va tenir le manche pendant la mission. Ils vont partir relever le tigre au combat depuis plus de 7 heures. La nuit est plutôt claire, calme. Je vois une grande zone avec deux forêts. Et puis la patrouille qu'on vient relever, en fait. Au loin, on commence les échanges. Radio. À peine arrivés, Kevin et Adrien doivent déjà engager le combat. On descend pour effectuer notre tir de neutralisation. Comment ça se passe ? Comme c'est prévu, en fait. Dans la machine, chacun sait le rôle qu'il a à jouer. Donc, Kevin supervise la manœuvre. Moi, je suis aux commandes. J'amorce ma trajectoire pour permettre à Max, qui est derrière, d'effectuer son tir dans les meilleures conditions. Il effectue son tir ? Il n'a pas le temps. Max, c'est lui. Le tireur d'élite assis à l'arrière de la gazelle avec son fusil à lunettes. J'ai l'œil dans le viseur. J'essaie de délivrer le plus de feu possible. Je commence à entendre des départs de coups, les impacts sur la machine. C'était quelque chose de très intense. Je vois une multitude de flashs qui partent dans notre direction. Je comprends qu'on se fait tirer dessus. Immédiatement, les voyants d'alarme à bord s'allument. Je perds de la puissance. Le manche se met à vibrer. Et là, on va crasher. Donc là, on essaie de faire une procédure qu'on apprend qu'on n'a plus de moteur. Donc là, on était à 120, 130 km heure. Et à ce moment-là, j'étais encore un peu dehors et en train de tirer les pieds sur le patin. Et à ce moment-là, quand on commence à s'éloigner approcher du sol, je rentre bien les jambes dedans et je m'accroche au siège du chef de bord en me serrant le plus fort possible en me disant de toute manière, ça va être l'impact assuré. Et là, qu'est-ce qu'on ressent ? De l'impuissance. J'ai accepté. Je me disais, de toute façon, ça se finit aujourd'hui. Vous vous dites que vous allez mourir ? Oui, clairement. Tous mourir ? Oui. C'est la fin de... de ma courte vie. Oh ! Oh putain ! Ils sont crachés ! Crach de la gazelle ! Crach de la gazelle ! En champ de vision, j'ai la gazelle et je vois une boule de feu. Et à ce moment-là, pour moi, c'est fini pour l'équipage. Paco, le chef de bord du Tigre, va faire un choix impensable. Un choix qui engage sa vie et celle du deuxième pilote. On est dans l'action, donc on n'a pas le temps d'avoir peur. En analysant rapidement la situation, on voit que c'est maintenant ou jamais. Donc on décide très rapidement d'aller les chercher. En votre âme et conscience, malgré les risques ? On n'a pas le choix. Du moins, on voit des gens vivants, peut-être mal en point, qui ont besoin d'aide. Du moins, humainement, on n'a pas le choix. Je me suis passée à travers le pare-brise de la machine, avec le siège. Le siège est complètement détaché. J'ai été encore attaché dessus. Et je me suis retrouvée avec les jambes encore à l'intérieur et le corps à l'extérieur. Moi, je suis attaché dans mon siège. Je vois les pieds de Kevin qui dépassent de la verrière. Tout de suite, je me dis, non, pas ça, quoi. C'est pas possible. Pas nous. La douleur a envahi mon corps. Mais rapidement, je me sentais pas prêt à bouger. Mais rapidement, en voyant les flammes, j'ai compris que d'autre manière, si je restais là, c'était fini. Déjà, vous en revenez pas d'être en vie ? J'étais déjà surpris, oui. Vraiment, je me suis dit, c'est pas possible d'être encore sur terre. Je me hisse à l'extérieur, sur mes pieds. Et au moment où je veux pour avancer, en fait, je tombe. Je tombe. Et en fait, mes jambes, elles me portent plus, en fait. Vous avez conscience d'être grièvement blessé à ce moment-là ? Je commence à prendre conscience, ouais. Il y a la douleur qui commence à arriver. Une douleur violente. Je me mets à ramper dans le sable. Heureusement, il y a Max qui arrive, qui me traîne. C'était un miracle, mais d'un autre côté, étant donné la situation tactique dans laquelle on était, je me suis dit, ben moi, ça s'est pas fini au moment du crash, ça va se finir maintenant. L'ennemi n'est pas très loin. Ils n'ont que très peu de temps avant que l'ennemi ne vienne les abattre. Max, le tireur d'élite, est le moins blessé des trois. Il tire Adrien vers le Tigre. Kevin, le chef de bord, incapable de marcher, ne peut que rouler sur lui-même pour s'éloigner de l'hélicoptère sur le point d'exploser. En premier lieu, j'ai pris Adrien, parce que c'est celui qui était le plus mal en point. Je l'ai mis à l'abri derrière le Tigre en me disant s'il y a une éventuelle explosion pendant que je retourne chercher Kevin, au moins, il y en a déjà un qui est à l'abri, on va dire. Et en rebasculant de l'autre côté du Tigre, en direction de la Gazelle, pour aller chercher Kevin, là, j'ai vu, oui, en effet, qu'il avait fait des roulés-boulés sur lui-même. Il fallait que je trouve le moyen de me rapprocher du Tigre, qui était à une centaine de mètres. Et je ne pouvais pas ramper. Mes jambes ne répondaient toujours pas. Donc, la seule façon pour moi de me rapprocher, c'était de rouler. Donc, avec les bras, j'ai fait bras de levier. J'ai mis tout mon poids pour m'aider à commencer à rouler. Et là, j'ai senti que le dos était des douleurs astroces. Et malgré tout, j'ai profité de l'élan donné par la première impulsion pour me dire, il ne faut pas que je m'arrête. Et du coup, c'est parti. Et on continue, et on continue, et on continue. Je pense que j'ai quand même bien crié. Et c'est là où Max a fini de me récupérer pour me mettre sur le Tigre. On se fait faire des coulisses ? On se fait faire des coulisses. On se fait faire des coulisses. Oui, oui ! T'es allé, t'es allé ! On va en avoir 30 ans, là. 30 ans, on va. On va en faire des coulisses, là. Tu veux essayer de descendre pour les accrocher, c'est là ? On va en avoir des coulisses. On se fait faire des coulisses, là. Il faut en faire des coulisses, là. Il faut en faire des coulisses, là. Sur le train, sur le train, sur le train, sur le train. Enroule la chance sur le train, sur le train. Putain, il ne faut pas se faire, là. Allez, on décolle, et on va sur les portes. Je vais y aller, on va en faire un peu. La scène a duré moins de 6 minutes. Ils sont tous les 3 sur la machine, avec simplement Kevin qui est sécurisé par une ligne de vie. Adrien et Max se tiennent à la force de leurs bras, de leurs mains. Et du coup, moi je le sais, Paco le sait aussi. Et c'est ce qui rend, je dirais, compliqué la phase suivante. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent lâcher prise, que ce soit par une perte de connaissance ou un mauvais pilotage de ma part. Une manœuvre qui pourrait les faire tomber. C'est à ce moment-là que j'ai presque eu le plus peur. Je me suis dit, mais on est en train de faire quelque chose d'improbable. C'est une scène de film d'action finalement. Et j'avais vraiment la peur de décoller en étant simplement assis et en me tenant à une poignée. Je me suis dit, on est quand même sur un hélico, en plein air comme ça. Et là, je me suis dit, on n'est pas encore sortis d'affaires. Il va falloir quand même faire le trajet. Cette procédure, elle n'a jamais été effectuée en entraînement et jamais effectuée au combat. Un an plus tard, c'est la première fois depuis le crash qu'Adrien et Kevin se retrouvent face au Tigre. L'hélicoptère qui leur a sauvé la vie. Je crois que j'étais comme ça. Ah ouais, t'as pas fait, puis c'est un peu en fait. J'étais comme ça. Je me suis aidé avec mon bras pour caler la jambe, au moins une jambe, pour avoir un deuxième appui. Et la deuxième, je n'y arrivais pas, je ne chantais pas. Donc après, ça se tenait à peu près comme ça. Et la tête contre le tigre pour éviter tout le vent qui est arrivé. On la défasse. Et puis voilà. D'accord. Ah non, c'était... Ah, c'était bien, hein ! Non, c'est marrant, je ne pensais pas que tu étais comme ça. C'est fou, quoi. C'est cadeau. Adrien, lui, était juste de l'autre côté. Alors, moi, j'étais sur ce patin. Je me souviens, c'est Max qui m'a aidé à m'installer. Donc je pense que... Alors, c'est un peu flou, mais je me souviens que la position finale, j'étais comme ceci. J'avais mis mon pied dans le... Calé contre le pneu. Je vois... Je vois le chef de bord à travers la vitre, là. C'est assez... C'est assez intense. Je pense que, en toute façon, il y a le bruit de la machine, on ne peut pas se parler. C'est juste... C'est juste les visages qui parlent. Je ne sais pas ce qu'il veut me dire. Je pense qu'il me dit, tiens le coup. Voilà. La première pensée, c'est pour mon fils. Ouais, ouais. Je le fais pour lui. Je le fais pour mon épouse. Même m'accrocher sur ce train, les minutes qui paraissent interminables, je sais que je tiens, c'est pour eux. Je pense que ça a été les 5 minutes les... Ça a été les 5 minutes les plus longues de ma vie. 5 minutes de vol. Et la délivrance. Kevin et Adrien seront rapidement évacués vers un hôpital militaire en France. Diagnostique, des fractures à la colonne vertébrale. Paco et Nicolas repartent au combat à bord de leur tigre. Mais Heru, c'est l'équipage qui est venu nous récupérer. C'est un acte de bravoure extrême. Max, il est revenu pour me chercher. Vous êtes un héros ? Non, on ne peut pas... On ne peut pas qualifier une action comme ça. Je ne vois pas vraiment de héros, en fait. J'ai eu des personnes courageuses. Après, je trouve le terme héros un peu fort. C'est un ressenti de chacun, ça. Mais en tout cas, c'est une action vraiment de... Une action collective. Max repart avec sa pudeur. Pour lui, la vie a repris son cours. Il est aujourd'hui en exercice à Chambéry. Toujours tireur d'élite. Séance de tir avec son groupe de commandos montagne. Comment ça va, Max ? Un an après ce sauvetage, comment vous vous sentez ? Ça va, ça fait plaisir de se retrouver ici avec une bonne partie de la bande avec lui, j'étais justement là-bas. Donc c'est cool. Max repart au Mali avec son groupe dans quelques semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'étais toujours juré que le jour où il m'arrivait un accident en mission, j'arrêterais mon travail. Et finalement, je vois qu'en fait, ce métier, c'est une passion. C'est un peu une drogue. L'esprit de camaraderie, l'action, l'adrénaline. Cette sensation aussi de servir à quelque chose, finalement. Ça a pris le dessus sur mon accident et de me dire, je me sens de repartir. Vous retournez au Mali ? Oui. Aujourd'hui, les rescapés du crash ont soigné leurs blessures. La convalescence a duré plusieurs mois. Adrien et Kevin portent toujours l'uniforme et ont retrouvé leur régiment d'hélicoptères de combat à Éteint dans la Meuse. On revient de loin. C'est une bonne chose qu'on soit là tous les deux, qu'on puisse, un an après, avoir la chance de revoler après les blessures qu'on a eues. C'est plus qu'un vol bonus. C'est une renaissance. Vous aviez peur de ne plus jamais voler ? Oui. Et qu'est-ce que ça représentait pour vous ? Ça va être un petit peu cliché, mais c'est tout ce que je sais faire, en fait. Un an après, jour pour jour, le pilote et son chef de bord vont revoler ensemble pour la toute première fois depuis cette nuit d'enfer. C'est le plus beau jour de ma vie. Bon, ça va, t'as pas peur ? Putain, qu'est-ce que ça fait du bien ? Bon anniversaire. Ah, l'anniversaire rue. Des frères d'armes, encore un peu plus qu'avant. Pour aucun de nous deux, c'était gagné de pouvoir reprendre les vols. Et quand je vole avec lui, je suis bien, je suis heureux. Il n'y a pas de bon, en fait. Je suis dans mon élément, tout simplement. Il y a un petit battement en cœur qui se fait un peu plus. Je n'ai pas envie qu'il s'arrête à chaque fois. J'ai envie de repoursuivre, de redécoller. Et puis on prolonge un peu jusqu'à ce qu'on n'est plus de kéros. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, j'adore ce boulot. Un boulot qu'ils ont envie de refaire un jour au-dessus du désert malien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada